Générique Alors bonjour à tous, ici Clems et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour commenter le replay de Miksun dans son IKV 65-2, qui est un chasseur de chars suédois de tier 6, et qui a un char que personnellement j'aime pas beaucoup mais qui est pas si mal, on y reviendra un peu plus tard. Mais tout d'abord on va s'intéresser un petit peu au pseudo. Miksun, ah ou Miksun, je suis désolé si j'écorche. Où est-ce que j'ai déjà entendu ça ? Si je vous dis Damingo, est-ce que ça vous aide un petit peu plus ? Alors pour ceux qui ne sauraient pas, Damingo donc, qui a une chaîne où il s'appelle Miksun dessus, donc c'est une chaîne à à peu près 1500 abonnés, donc c'est quand même pas mal. Et c'est quelqu'un qui a été pas mal connu aussi, parce qu'il a fait des vidéos avec Balrog22, qui est le plus grand YouTuber sur World of Tanks avec le plus d'abonnés. Donc on fait des vidéos ensemble, et donc ça me fait vraiment plaisir, il a 1500 abonnés, ça fait un peu bizarre de recevoir un replay de lui. Mais en tout cas ça fait plaisir, du coup j'ai commenté ta partie avec grand plaisir, comme d'habitude. Ah mais attends il y a un peloton. A côté de lui il y a César, oh César je le connais, pareil, je l'ai pas mal parlé sur le stream de Balrog, il est super sympa. Et il y en a un troisième, ok, bon, bah l'année dernière j'essayais tant bien que mal d'envoyer des replays à Balrog22 en espérant qu'il les passerait. Et maintenant je commente un replay où il est dedans, tout est normal ! Donc voilà, alors on va pas du tout s'intéresser à la partie de Balrog, parce qu'il joue de son côté. Et puis c'est lui qui va faire le moins de dégâts parmi les trois. Chut ! Mais surtout parce que c'est Damingo, du coup, ou Mixon, je sais pas comment tu veux qu'on t'appelle, qui a envoyé le replay, donc c'est bien évidemment lui que je vais commenter. Et donc il joue dans l'IKV652, qui est encore une fois un chasseur de chars suédois de rang 6. Et alors qu'il y a un chars que j'ai pas énormément aimé, mais je l'ai pas rejoué pour avoir les trois marques, donc mon ressenti, ça date de 2 voire 3 ans. Et c'est un chars que j'ai pas beaucoup aimé, parce que le chars lui-même est bien. Le chars lui-même est très bien, c'est rapide, c'est discret, ça voit pas très loin par contre, mais le chars lui-même est bien. Le canon, ça va, 180 000 mètres de peine, 240 de dégâts, c'est cool. En temps de visée d'une seconde 8, franchement ça va. Et 0,34 de précision, franchement ça va. Sauf que le problème, c'est quoi ce temps de reload ? Ça recharge en une éternité ! Vous mettez 8 secondes, ou 7 secondes et demie avec un bon équipage et tout, à recharger. 8 secondes ! C'est extrêmement long ! Extrêmement long ! Et c'est pour ça que j'ai pas aimé le chars, parce qu'en soi le chars est pas mauvais, mais alors les obus ils mettent une éternité à revenir, c'est une horreur. Alors, avant d'attendre un petit peu là, que les ennemis arrivent sûrement, on va analyser un petit peu ce qui se passe. Donc, pause. Il y a Balrog et César qui sont partis tout là-bas, de l'autre côté, sur la colline. Donc là, ils sont en train d'essayer de mettre des tirs aux autres. Pour l'instant, il n'y a personne qui a de kill, donc je ne sais pas s'ils ont touché ou pas. Mais là, ils essayent de tirer là-haut. Damingo, lui, il s'est plutôt mis tout en bas. Et, je vous le conseille. Là, la position qu'il a juste ici, s'il te plaît, rends-moi la main. Non. Rend-moi la main, merci. Un petit peu chiant, les replays. La position qu'il a ici, en fait, elle est vachement bien, parce qu'il peut mettre des tirs si jamais les ennemis arrivent en face. C'est-à-dire que si les ennemis arrivent en allant de ce côté-là, ou en avançant de ce côté-là, il peut réussir à les taper très facilement. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Cependant, il y a une autre position, que je vais vous montrer là à l'instant, qui est une position que je vous conseille un petit peu plus au début de la partie. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez deux endroits sur cette map. Vous avez le premier endroit que je vous montre là, et l'endroit où est Damingo. Le premier endroit, en fait, il va être beaucoup mieux pour taper tous ceux qui vont être vers le milieu. Donc si jamais il y a des chars légers, ou même des moyens qui traversent au début, ou des TD qui sont spot, vous pouvez mettre pas mal de tirs. Et en plus, si jamais il y a des lourds qui déboulent un petit peu du côté des lourds, vous pouvez éventuellement mettre quelques tirs, mais c'est un petit peu compliqué à mettre. Sinon, vous mettez là où est Damingo. Et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas tirer à droite. Vous voyez que vous êtes bloqué par le rocher, là. Vous ne pouvez absolument pas tirer sur tous ceux qui vont se montrer. Par contre, si jamais l'ennemi avance, là, vous allez vous retrouver dans une très très bonne position. Et d'ailleurs, il a fait un truc très bien, c'est qu'il a cassé l'arbre. Et il a totalement raison. Si jamais vous allez ici, il y a trois ou quatre arbres, vous vous en cassez un ou deux. Alors, il faut faire gaffe à ce que l'Arty ne vous blind shot pas. Mais vous en cassez un, si possible, vous mettez un petit peu derrière. Et du coup, comme ça, vous allez pouvoir tirer. Et en plus, ces arbres couchés ont quand même un camouflage excellent. Parce que j'ai déjà tiré à travers, sans avoir forcément le double bush. Donc, sans être à 20 mètres derrière et avoir le buisson qui était opaque. Et ça a quand même réussi à ne pas me faire voir. Donc, ces buissons marchent très bien. N'hésitez pas, du coup, à faire tomber les arbres. Et comme ça, vous pourrez en profiter. Et donc là, il est dans une situation rêvée. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a le T20. Et peut-être la T2 qui spot pour lui. Et il y a les ennemis qui s'avancent petit à petit. Et en fait, ses chars alliés ne sont pas allés là. Donc, en fait, il est le seul à pouvoir vraiment, vraiment les taper. Et donc, du coup, là, il va pouvoir se faire plaisir. Malheureusement, il a tenté un petit blinde juste au moment où le T20 est apparu. C'est le grand classique. C'est toujours comme ça. Là, il va peut-être essayer de lui mettre un tir. Il faudrait que j'essaie de viser la traque. Bon, la viser dans la caisse, ce n'est pas très grave. Le T20, normalement, va se replier. Bah non, parce qu'en fait, le T20 fait n'importe quoi. Et du coup, il reste devant lui. Donc, il peut lui en mettre un. 261. Et vous voyez, vraiment, les obus mettent un temps fou à recharger. Ça tape bien, franchement. Vous voyez que le cercle de viser, même sans ration ou quoi que ce soit, je ne sais pas du tout quel équipage est là. Mais vous voyez que le cercle de viser est quand même petit. Et globalement, pour l'instant, il n'a loupé aucun tir. Mais vraiment, ça met du temps à arriver. Après, encore une fois, il faudrait vraiment que je le rejoue. Peut-être qu'au final, il marche beaucoup mieux que dans mes souvenirs. Et peut-être que c'est bien qu'il a un sim over-reload. Mais moi, dans mes souvenirs, j'avais détesté ce chat. À noter qu'à côté de lui, il y a le VK30-02D et le T20 qui sont en train de se faire tirer dessus. Mais comme je vous l'ai dit, lui, ses arbres couchés, le protègent vachement. Et du coup, pour l'instant, il n'a toujours pas été spot. Et du coup, il peut farmer tranquillement. Là, il faut mieux sortir. Il faut mieux faire tomber les canons. Donc, les KV s'est fait détruire. Nickel. L'IS2, là-bas, il va essayer de lui tirer dessus. À noter que, tout à l'heure, il y a César qui a détruit un ennemi. Balrog, je ne sais pas du tout s'il a pu mettre quelques tirs là-bas. Ils sont un petit peu en train d'enfoncer les ennemis de l'autre côté. Donc, je pense qu'il n'y a pas énormément de tirs à faire. Par contre, là où est Damingo, il y a absolument tout à faire. Là, il attend. Et je le comprends un petit peu. Parce qu'il a peur que le Panther le spot. Je ne sais pas pourquoi il l'a attendu dans ce cas-là. Parce qu'il le regarde ou pas, je pense qu'on ne saura pas changer grand-chose sur le spot. Mais bon, il a mis un tir. Là, il en a mis un à l'IS2, le tir qui est passé. Les 180 000 mètres de peine au tir aussi, ce sont vraiment pas mal. Moi, il me semblait que le canon avait 160. Mais du coup, c'est mieux que ce que je pensais. Et ça marche comme plutôt bien. Là, il galère un petit peu avec le rocher à sa gauche. Par contre, je pense qu'il s'est fait spot. Et non, vous ne voyez toujours pas. Quand je vous dis que ces arbres vous protègent extrêmement bien, c'est un truc de fou. Après, je ne sais pas s'il a 6e sens. Mais je pense que s'il n'aurait pas 6e sens, il se serait déjà barré. Donc, il doit avoir 6e sens à mon avis. Mais vous voyez vraiment que ces arbres couchés marchent super bien. Bon, là, il y a son équipe qui est en train de gagner 9-2. Donc, petit à petit, il va revenir de l'autre côté. Mais lui, il a quand même fait un petit ménage. Parce que 2500 de dégâts en TD, tir 6, surtout avec ce DPM-là. En vrai, c'est pas mal. Il pourrait peut-être éventuellement se montrer un petit peu agressif. Même s'il faut quand même faire gaffe. Parce qu'il y a le VK36-0-1H qui est devant. Et il lui faut 3 obus pour l'avoir. Il y a le VK30-0-1P à gauche. Et il y a l'IS2 là-bas qui le bloque un petit peu. Peut-être essayer de mettre un tir sur les S2. Malheureusement, le tir qui a loupé. Et là, je pense qu'il faut quand même essayer de se montrer peut-être un petit peu plus agressif. Au moins sur le VK. Sur le VK à droite. Parce qu'il y a deux VK, bien évidemment. Ils sont chiants ces Allemands. Peut-être sur le VK à droite. Ou alors essayer de... Qu'est-ce qu'il a fait la caméra ? Ou alors essayer de sortir le VK à gauche d'abord. Mais je pense que là, il peut avancer. Parce que là, le problème, c'est que du coup, César lui a piqué le kill. Lui a l'un de César. Et du coup, là maintenant, il ne lui reste plus beaucoup à faire. Il y a le VK qui est là. Il va tenter le tir en mouvement. Malheureusement, le tir qui ne passe pas. Et le VK qui tire à la HE. Est-ce qu'il a le DERP ? Ou est-ce que c'est une... Non, il ne peut pas avoir le DERP. D'accord. Donc, il joue à la HE avec ce canon-là. Surprenant. Mais peut-être qu'il y avait prévu le coup. Et l'IS2 qui lui fonce dessus. Vite, 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 vite. Cours, cours, cours. Damingo. Oh, il ne te vise plus. Peut-être qu'il a pu mettre un tir sur le flanc de l'IS2. C'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Normalement, il devrait recharger avant l'IS2. Normalement. Là, il a mis la visée auto. Mais il aura peut-être dû l'enlever. C'est bon, le tir est comme passé. Il reste que l'ARL V39. Normalement, ses alliés devraient l'avoir avant lui. Mais peut-être qu'il va réussir à avoir le kill. Il y a son gros tour élo qui dépasse. Malheureusement, il ne l'a pas eu. Et il ne reste que le Panthéram 10. Le Panthéram 10, il ne peut pas se prendre un tir de sa part. Donc, il faut qu'il fasse un petit peu gaffe. Mais non, en fait, il faut qu'il fonce dans le tas. La façon qu'il se fasse détruire ou pas, ce n'est pas très grave. A noter que César et lui ont fait 3 kills. Donc, ils auraient pu avoir frères d'armes comme médaille. Mais grâce à Balrog, il n'a fait aucun kill. Malheureusement, ils n'auront aucune médaille. Ah, fichu Balrog. Donc, le Panthéram 10 qui s'est fait détruire par ses ennemis. Donc, tu n'auras peut-être pu te montrer un chouïa plus agressif à la fin. Mais globalement, 2800 de dégâts, c'est nickel. Et en plus, ça montre une très bonne position sur cette map que je voulais vous montrer depuis un moment. Donc ça, c'est vraiment cool. Et bien joué à toi. Et bien joué à vous. Voilà, donc un joli replay. Un petit peu passif, surtout à la fin. Mais bon, globalement, sinon, il a quand même vachement bien tenu. Il a tenu tout simplement la moitié des ennemis avec son petit canon, avec son petit char. Donc ça, c'est vraiment cool. Il n'a pas beaucoup de médaille. En soi, il a juste la master, il a le gros calibre. Et il a gagné un obligation, ce qui est très bien. Ou une obligation. Bon, je ne sais plus. On s'en fout. Par rapport à son équipe, on voit quand même qu'il a bien géré. Parce qu'au niveau des dégâts, il est largement devant. Même par rapport à l'équipe ennemie, il a quasiment 3000. Ce qui est vraiment pas mal en TD tier 6. Il y a César juste en dessous avec 1247. Et vous voyez quand même qu'il y a un sacré écart entre le premier et le deuxième. Et il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est où ? Et il y a Balrog, là-bas, avec ses 532 de dégâts. Par rapport à l'expérience, vous voyez qu'il défonce un petit peu comme la partie. Il y a le Shafi, qui a fait 1700 de spot, tier 5. Ce qui est bien. Compte du tier 7, bravo. Et du coup, voilà, 1139 d'expérience. Ça a suffi avec ce char pour avoir la master. Donc, c'est nickel. Et en plus, à noter qu'il utilisait très très peu de gold et qu'il ne les a pas chargés. Donc, il s'est fait un petit profit. Avec une partie en 7 minutes. Donc, c'est à peu près la moyenne des parties que je reçois. Donc, ça, il n'y a pas de grande surprise par rapport à ça. Et ici, il a eu un tout petit peu de spot. 109. Et par rapport au canon, on voit quand même qu'il marche plutôt bien. Mais je trouve qu'il ne marche pas assez bien pour compenser les 7 secondes et demie, 8 secondes de reload. Voilà, voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo avec des invités au niveau du replay assez inattendu, on va dire. Et sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas encore une fois à me le dire en commentaire. Ça me fait extrêmement plaisir. Et aussi à me mettre le petit pouce bleu. Voilà, abonnement. On se rapproche encore une fois petit à petit des 238 et du giveaway. Vous êtes géniaux. Continuez comme ça. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à une prochaine. Allez, salut. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à me laisser un petit pouce bleu. Ça me fera extrêmement plaisir. Et aussi à vous abonner, ça serait vraiment génial. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos replays à l'adresse qui est marquée en dessous. Sur ce, à une prochaine. Allez, ciao.